Comment vas-tu ? Bienvenue pour la suite de ces aventures sur Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Lors du dernier épisode, nous avons essayé de nous frotter un dragon rouge qui nous a cuit. Pour ça, nous allons avoir un montage d'entraînement à partir de musique push-to-the-limite, des cuts rapides et nous reviendrons beaucoup plus balèze pour aller l'écailler. Mais en attendant, on va commencer ce montage d'entraînement par un petit tour à franc-marché. Et poursuivre la suite des quêtes de cet acte 2 de Baldur's Gate. Sachant qu'on est censé regrouper 20 000 pièces d'or pour payer les voleurs de l'ombre qui pourront nous dire où est Imoen, notre ami d'enfance. Et que pour l'instant, on a 99 177 pièces d'or, ce qui est quand même bien peu, il faut le dire. C'est la crise, ma bonne dame, vous vous rendez compte, on n'a pas assez pour donner aux plus pauvres. Euh, franc-marché, 20 heures de voyage, et une embuscade. Ce qu'on aime dans les embuscades dans la nature, c'est qu'on peut balancer des sorts. Vous avez le droit à votre lander, vous êtes morts. Elle aurait pu au moins lâcher des sorts que je ne connais pas. Bon, Valigar, tu peux attaquer au Katana, t'as le droit. Des sorts de la thune. Je crois qu'à franc-marché, on va trouver un arc très sympa pour Yoshino. Je ne sais plus si c'est un arc long ou un arc court. Il est en vente dans un des marchands au sud. Ouh, les bébouettes. Salle journée pour ces bandits, mauvaise cible. Oui, c'est le genre de bandit, tu sais, qui t'attaque sur la Skyrim quand toi, t'es en full armure de dragon, et que lui, il a une armure de cuir, et qu'il te dit, la bourse ou la vie ? C'est quoi, tu me proposes ta bourse et ta vie ? Arrêtez-vous, franc-marché n'est pas un endroit sûr pour des visiteurs en ce moment. Maintenant que vous avez aidé à faire ici, je vous suggère de retourner d'où vous venez, étrangers. Oh, Cospar Steel, pourquoi tous ces animaux étaient massacrés ? Par moi, en partie. Nous ne comprenons pas les créatures des bois simplement pour nous entraîner. Je suis le capitaine de la ministre de Franc-le-Marché, et voilà des semaines que notre village est assiégé par ces animaux. Ils arrivent par vagues, nous nous arrivons en peine à les contenir. Nous ne pouvons même pas l'expliquer, c'est comme si les bêtes sauvages voulaient nous chasser de nos maisons. Ils nous chassent de nos maisons, c'est le grand remplacement à base de bêtes sauvages. Plus personne n'est en sécurité à faire marcher, et beaucoup cèdent à la panique. Les gens accusent des droits et des ces derniers, comme tous les étrangers, ne sont pas les bienvenus en ville pour l'instant. N'est-ce pas, Jaira ? Alors écoutez bien, je vous répète mon avertissement. Faites demi-tour, si vous n'avez rien à faire ici, vous y serez en danger et être en vue. Euh, oui, moi je vais quand même rentrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous écarter. Je pourrais peut-être vous apporter mon aide pour résoudre ce problème. Dans notre situation, nous serions soulagés d'obtenir de l'aide, même si je ne sais pas trop ce que vous pourriez faire. Nous luttons contre ce qui semblait être une révolte nature des anciens. Est-ce que vous avez vu Phénomène, le film de Nelche et Malan ? C'est pareil. Mais si vous êtes sérieux, entre en ville, trouvez la demeure du seigneur Logan Coprit, le maître marchand. Il vous en dira plus. Mais prenez garde étrangers. Les villageoises méfient des inconnus. On aime pas bien les gens comme vous, par ici. Ils tiennent les droits des responsables de leur misère et considèrent les nouveaux arrivants comme leurs serviteurs ou leurs espions. Pour ma part, je réserve mon jugement à ce propos. Je suis prêt à accepter toute l'aide que nous pouvons obtenir. En mon nom, je vous souhaite la bienvenue à France Marchée. Oui, oui, sympa. C'est entendu. Il y a un djinn. Taki. Oh oui, l'accent en bédiction. Oh, oh, tu es bien étrange, mortel. Tu es mal, n'est-ce pas ? Je n'aurais pas vu beaucoup de ton espèce. Très bien. Ouh, encore d'autres djinn. Kanzara. Bonjour, voyageurs. Je suis Kanzara de Kaimshan. Daojin pour vous servir. Daojin, c'est-à-dire ? Est-ce que tu as une grosse différence avec un blue djinn ? Je comprends bien que les clans de djinn dépassent l'entendement de la plupart des mortels. C'est assez complexe, en effet. Alors disons que je suis un djinn de la famille Dao, ça vous va ? Mais qu'est-ce que vous venez faire à France Marchée ? Intrigant pour un mortel, n'est-ce pas ? En fait, en temps normal, les Dao n'éliraient jamais les domiciles ici, même provisoirement. Mais nous sommes prêts à passer un week-end à Rome, nous, les Dao. Disons que nous sommes là en mission pour chasser une criminelle réputée de Kaimshan. Une rakhchassa répondant au nom de Itafir. Les rakhchassa, au cas où vous ne sauriez pas, sont des voleurs capables de rendre différentes apparences. Nous poursuivons cette proie depuis des mois maintenant. Il est pervenu à nous échapper à chaque fois. C'est fantomasse. Cette poursuite commence à nous lasser. Nous savons que Itafir se cache dans cette région sous des traits immortels. C'est pourquoi les Dao ont pris le contrôle du commerce de cette ville. Nous avons pour mission d'acheter tout ce qui arrive avec les revendables à des prix bien trop élevés pour de simples mortels. Et nous tiendrons bon jusqu'à ce que les mortels nous trouvent cette rakhchassa. Il s'appelle Etienne, le chef des Dao, mais tout à fait. Oui, canard, pourquoi c'est ma bulle dans ta bulle ? C'est une soirée très musicale aujourd'hui. Alors autant la dernière fois on avait eu Camaro et là on avait atteint un sommet de la musique française. Lorsqu'ils n'auront plus de ressources pour vivre, il y a de grandes chances pour qu'ils se motivent suffisamment pour la retrouver. Quand on y réfléchit bien, la chasse est beaucoup moins fatiguante et aussi plus amusante que ça, vous ne trouvez pas. Oui, du coup vous rendez quoi ? Ah, ce voyageur serait-il acquis en potentiel ? Même si nos prix peuvent paraître un peu élevés, pauvres mortels, vous ne trouvez pas de meilleur produit ailleurs. Non, tes prix ne sont pas un peu élevés, tes prix c'est coûté une couille. Ouais, tu prends surtout rien d'intéressant en fait. C'est de la merde. Bon. Du coup il faudrait qu'on trouve une rakhchassa. Euh, je crois que normalement c'est un instant d'ici où il y a des gens, ça patoche. Je pense qu'on devrait se faire la rakhchassa si on ne veut pas payer une somme considérable pour les... Pour la thune. Pour l'arme que je souhaite. Bonsoir. Oh, salut à vous mon frère, vous êtes tous des avant-tourniers, n'est-ce pas ? Je m'appelle Jidek et je veux devenir un grand guerrier avant-tourniers dès que mes parents me laissent au parti. Soyez gay mon ami ! Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre famille de Rome et vous offre l'hospitalité parmi nous. Je m'appelle Mastav, voulez-vous que ma femme vous dise la bonne aventure ? Je vous souhaite la bienvenue, au nom de ma famille tout entière et dans le plein respect de la tradition des Roms, mon nom est Véroslava, je suis la mère et la pierre de touche de cette famille. Si vous le souhaitez, je peux vous révéler votre avenir. Il vous en coûtera le gars que 10 P.O. Hommes et je mettrai mes dons à votre service. Vous voyez qu'il est parfait, je vous souhaite donc cette 10 P.O. Comme il vous plaitra. Venez donc vous assurer de près de moi, Hommes. Je prends de votre main, fermez les yeux à présent. Rélicitez donc que Véroslava ressentir votre aura. Votre puissance est sans égale, Hommes. Contre votre sang, il compte en vous avec une telle énergie et le destin qui vous attend lui au loin avec tant d'intensité. Mais t'avis que cet instant divin qui coule dans vos veines, j'ai vu le début de ce let's play, je sais de quoi je parle. Mais vous n'êtes pas seul, quelqu'un d'autre se tient loin de vous, quelqu'un qui réclame votre secours. Je vois un homme, un homme sombre dont l'existence dépasse son propre entendement. Ça dépasse l'entendement ? Et puis celle-ci à présent, Elur, Elur, je vois un monstre, un télémonstre, vous pouvez s'emparer. Et un homme sombre, l'homme éternel, vous, l'homme qui sourit, il sourit ? Je, je, non, que tout soit s'arrête, je vous en prie, pardonnez-moi, homme, la voix qui est la voix, t'as eu des raisons de mes modestes honours. Vous, vous me faites peur, je vous souhaite, je vous souhaite bonne chance. Très bien. Merci de ton intervention, je suis très heureux de t'avoir payé 10 balles pour ça. Ah, Wallace, c'est lui que je cherche. Hélas, mon ami, j'ai bien peur de ne pouvoir rien te montrer. Les génies maudits ont pris le contraire que tous les échappent des francs marchés. Peut-être une autre fois. Il va falloir trouver la roque-chausseau. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une partie de la quête du Tanner qui se passe dans le coin. Oui, on va se trouver une petite auberge. Temple de Joaquin, domaines de la vie, la maison de Théris, la fourche, domaine de Fortan. Criple de vent, la fourche, ça, ça me vient, mais bon. On va aller au pub. Où est-elle ? Qui donc ? Ah, dans une situation d'urgence, rien de tel que... Elle est picolé. Que... Non, non, je ne tourne pas, elle est ici ! Euh, comment tu sais qui je suis ? Ah non, non, pas après tout ce temps, je... Ah, pas encore ! Aïe, aïe, aïe ! Ok. Bien. La Raksasa, on va la croiser, n'inquiète pas. Bon, donc lui, il a passé un moment de merde quand il nous a croisés. V.Kong. Oh, bienvenue à l'étranger. Peu de voyageurs passent ici à cause de tout ce qui se passe en ce moment. Je serais heureux de vous offrir vos chambres, mais il faut arrimer de vous faire marquer le moins possible. Je ne vais pas d'ennuyer ici. Mon auberge est aussi propre qu'à l'arrière d'Elf. Je voudrais profiter de tes services. Vous ne pouvez pas disposer de grand-chose, mais je peux vous offrir un peu de bière et une chambre propre. La plupart des chambres sont libres. Donne-moi ta chambre la moins chère. Merci. C'était quoi ce type ? Visiblement, c'est un type qui n'aime pas la présence des enfants de bal. J'avoue que V.Kong, il ne me dit rien du jour. Alors, est-ce que c'est juste un mec qui n'a vraiment pas de doublance et qu'on croise une seule fois ? Ou est-ce qu'il a plus de poids que ça ? On va aller voir la maison du maire. Tu es étranger dans cette ville, n'est-ce pas ? Je suis très étonné que tu sois arrivé jusqu'ici. Tu n'es pas le bienvenu. Et si tu es venu à Franc-marché profiter de nos excellents marchés, tu es venu pour rien. Avec les droïdes et d'autres problèmes, il n'y a plus rien à acheter ici. De quel problème veux-tu parler ? Tu ne te regardes pas, étranger. Disons simplement que notre ville est en danger et risque de s'écrouler. Tu ne pourras rien acheter ici. Tu veux dire qu'on ne pourra rien me vendre ? Non, je veux dire qu'il n'y a rien à acheter. En tout cas, pas au-cré des marchands et les cols porteurs habituels de Franc-marché. Si tu es désespéré, tu peux aller voir les djinns et tchambou qui ont dressé leur tente près des portes de la ville. Leurs prix sont exorbitants, mais personne d'autre n'a rien à vendre. Les caramans ne viennent plus à cause du danger, et les rares qui sont venus l'ont fait pour les daos, qui ont les poches pleines d'argent. T'es qui toi ? Je m'appelle Buzia, et je dirais la guilde des marchands de Franc-marché. Notre commerce était autrefois honnête et prospère, mais mon titre ne veut plus rien dire aujourd'hui. Euh, d'accord, très bien, je me casse. Comme vous voudrez l'étranger. C'est une urlogane. Au marchand Logan GoPript. Salutations, et bienvenue à Franc-marché. Je parle comme une espèce de synthétiseur vocal bizarre. J'espère que vous ne méritez pas les regards inquiets que vous vous êtes attirés depuis votre arrivée. Nous avons eu une mauvaise saison, et les étrangers sont des menaces potentielles, jusqu'à que la preuve du contraire soit apportée. Je suis le seigneur Logan GoPript. Au marchand... Euh, je suis fait, vous avez parlé de troubles, puis-je vous aider ? Est-ce qu'il y a de l'argent à se faire ? Franc-marché existe depuis des générations, mais aujourd'hui, nous sommes harcelés de manière bien étrange. Les temps sont difficiles pour les marchands du coin. La terre elle-même est contre nous. Les animaux nous attaquent, et même les ronces tentent de nous étrangler. Cela commence de façon subtile, mais nous soupçonnons quelques maléfices derrière tout ça. Ah bon ? Jusqu'à récemment, nous ne savions pas qui accuser. Mais les gens de la région ont trouvé une cible. Le dernier groupe à avoir été attaqué a identifié plusieurs individus responsables de ce chaos. Des druides appartenaient à un groupe qui s'est toujours montré pacifique. Les habitants en ont capturé un, et je l'ai fait enfermer pour éviter qu'il ne le linge dans la rue. Pfff, torturez-le ! Euh, il s'est confessé ou les gens l'ont condamné juste parce qu'il est druide ? C'est mon dilemme. Il prétend être ici pour enquêter sur les druides, et je lui fais confiance. Malheureusement, nombreux de nos citoyens le croient coupable. À part un bûcher en place publique, rien ne calmera la colère de la populace. Le druide restera derrière les barreaux, plus pour sa propre sécurité qu'autre chose. Un bûcher ! Un bûcher ! J'aimerais que vous l'escortiez pour qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche, ou alors que vous vous en charliez vous-même. On aurait l'impression que je collabore si mes hommes et moi-même l'hésion. Et seul, il n'arrivera jamais à sortir de la ville. L'aiderez-vous ? Je... Je vais y parler. Et puis j'aimerais bien une récompense sur tout. Nous sommes une ville marchande. Si les attaques cessent, les affaires reprendront et les profits seront de retour. De nombreux marchands seraient fort reconnaissant si cela arrivait. Ouais, d'accord, je vais parler avec le druide. Ça me paraît raisonnable. Vous pouvez passer et parler avec lui. Il peut partir sous votre escorte. Bonne chance ! Merci pour ce sujet d'acteur. Ça m'a fait plaisir. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Hop là ! Grosse prison où la porte est ouverte. Quatre gens. Pas là. Pas là non plus. Il y a des coffres. Il y a des trucs à voler. Tout pour se dire. Parlons à CERN. Bonjour. Enchetez de te rencontrer. Je suis CERN. J'ai aussi la voix du mec qui narbe du ménage que j'ai causé ici. Tu as l'air suffisamment sympathique. Et tu es un ami du seigneur Cobrit. Je me suffit très peu d'amis par les marchands. C'est lui qui m'envoie. Je suis la porte extérieure-télecteur extérieure à la ville. Et pour ça, il est autant que je peux. Il avait à moi un clin à agir de façon inconsidérée, même si les marchands avaient peu de raisons de me faire confiance. Je suis arrivé peu après une attaque. Ça les a rendus méfiant. J'aurais dû me profiler discrètement comme le lierre plutôt que de tempêter comme le vent. Pardon ? Il m'arrive parfois d'oublier les subtilités qui permettent à la nature de progresser. L'orage finira par passer et je reviendrai alors pour cultiver les meilleures relations. Qu'est-ce qui est plus empoisonné alors ? Ainsi, ils repilent leur chef en faisant pourtant raisonnable. Or, on a promis d'être un mauvais acteur. Je ne suis pas tout à fait sûr de moi, mais j'ai des soupçons. Je vais essayer de te dire tout ce que je sais. Je suis CERN, envoyé depuis le lointain nord pour enquêter sur les raisons qui ont poussé les druides de cette région à couper les ponts avec la hiérarchie traditionnelle. Ce n'est pas sans précédent, mais ça ne peut conduire qu'à de grands mots. Ces gens finiront, comme l'animal acculé, par frapper sans réfléchir. Il y aura de grands mots, comme anti-constitutionnellement. C'est un grand mot. Oui, je vois que tu as une druide avec toi. Jaira, c'est cela. Elle doit être aussi inquiète, car elle connaît les dangers d'un déséquilibre de la balance. Vas-y, je prends une balance. Je connais beaucoup de druides dans la région et je sais qu'ils ne tolèreraient pas de tels actes sans une bonne raison. Je crains qu'il n'y ait un changement de responsable ici. C'est le devoir de chaque druide que de trouver ce nouveau chef et de s'assurer qu'elle servira les dessins naturels au mieux. Ces attaques contre les marchands m'ont qu'il y a de plus rendement. Tu pourrais réussir seul, mais je préférais avoir le soutien d'un groupe à qui je pourrais prêter mon concours. Te sens-tu à la hauteur ? Uniquement si tu trouves mon compte. Viens et parcourons le chemin, on va tenir la distance. Mais je risquerais pas à me poser dans cette histoire. Et je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Cette querelle est celle des druides, mais je te suis reconnaissant pour l'aide que tu peux m'apporter. Le bosquet est sur ta carte. Allons-y. Oui, alors... Sauver les mauvaises, alors... Mache cagoulée, alors... Tu as donc besoin de mon aide ? Si tu m'aides à accomplir ma quête, je ne vois pas de raison de ne pas t'aider à la tienne. Ça pourrait même être pour moi une distraction intéressante. Oui, mais en fait, je vais te casser. Salut. Voilà, c'était bien. Mais pourquoi donc je t'ai la pomme alors qu'elle t'encore verte ? Enfin, c'est toi qui n'aides ce groupe, après tout. Je t'appellerai juste que notre mission envers la bousquette des druides est loin d'être finie. Je t'entendrai là-bas, ne t'aime pas. Eh oui. Si on me donne les druides recutable, je crois que c'est un change-forme. Mais j'en suis pas sûr. Je crois qu'il y a une forme de loup-garou. Mais je ne l'utilise jamais, non. Je crois qu'il est assez balais en plus. Allez, on va se rendre chez les druides. Le boss qui est des druides. Moum. Des marmottes. Et surtout, un troll. Tu veux garder ce groupe. En partie. Soudain, il sort de champignons. Laisse-moi te prévenir un truc que cet endroit est sous la protection des druides du tétier et que si tu refuses de partir, il te faudra affronter la colère de la nature. Il se passe quelque chose de bizarre ici. Quel chose m'ont pu provoquer une telle hostilité ? Cern m'a dit que ça n'a pas toujours été ainsi. Tu as parlé avec Cern ? J'espérais qu'il viendrait ou qu'un autre moment serait envoyé pour nous aider. Il sert le grand druide du Nord. Il serait coiffé avec cette fal d'orne. Hum hum, fal d'orne, connaissance ancienne. Elle a séduit quelques-uns et les artifices de druides de l'ombre. Il pourrait peut-être le défier. Elle semble encore sujette aux règles ancestrales même si l'empoisonne notre communauté. Je dois partir, je ne dois pas être venu avec des étrangers. Soyez prudent quand vous ne trouvez que peu d'aide parmi eux. Fal d'orne que nous connaissons depuis Baldur's Gate 1. On l'avait rencontré à Bois Manteau. Il en avait refusé de la prendre dans le groupe parce que Jaira était avec nous. Il avait dit, il casse le... Donc lui, je pense que je vais garder globalement ce groupe. Quelques petits changements près. Au moins, un changement près, mais il viendra quand il devra venir. Non, c'est pas Valigar que je veux tirer. Bah de toute façon, alors no spoils pour la suite parce que Tancred ne connaît pas du tout la suite de l'histoire. Mais c'est pas Valigar qui va partir. Je pense que je vais le garder un peu Valigar. Je suis pas habitué à le jouer avec, donc ça va être l'occasion de changer un petit peu. Ah, il n'a rien saut. Il n'a rien éclipecante. Il n'a rien des géants de base. De toute façon, il faudrait une place pour Edwin. Oui, mais non. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu Edwin, tiens. On n'a même pas encore croisé. Enfin, si on l'a croisé dans le 1, Edwin, mais... Ça fait longtemps qu'on a fait le 1. On est sur une grande zone encore. Un espèce de truc de troll avec une grosse tête. Arrête de gâcher tes billes. Hop, toi tu l'es connu. Et arrête de tirer FF8. Ah, le... Lushimo, t'es pas Edwin. Hop. Hop. Bon, là, les premières quêtes, donc franc-marché, lance-vingt, humard et la forteresse d'Anise, normalement, c'est surposable à la sortie du premier drongeon. Autant dire que là, on commence à être un petit peu trop bien équipé, un peu trop balèze pour la quête. Ça devrait aller relativement vite. Hop. Hop. On va quand même prendre 2-3 précaution. Enfin, une précaution. Voilà. Parce que dit qui, dit terre, 3-3 trolls, il dit bien sûr, troll. Et le troll photomatique, ça fait assez mal. Ça rappelle un petit peu l'abri de... Enfin, le... La tannière de Senteol qu'on avait rencontré dans Bunger's Gate 1, l'espèce de déesse araignée de Bois-Manteau. Qui nous avait parlé de Johnny Renicus, là-là. Parabliez-vous. Il y a des liens entre le 1 et le 2 qui ont été rajoutés, je pense, à partir des patchs de traduction, etc. Donc Senteol qui fait référence à Johnny Renicus, c'est nouveau. En tout cas, je n'en avais pas le souvenir. Il y a Prism, l'artiste près des mines de Nashkel qui fait référence à Elisim. Je crois que ça, c'est nouveau aussi. Avec la belle épée, ouais, avec celle qui avait fléau d'araignée. Et on devait retrouver le corps du frère de... du mec. Au point. Je sais bientôt fini. Oh, l'aménage a été fait. C'est très bien. Pas de pont. Ah, une lance, pardon. Lance de la Lick-A-Lord. Imité au charme et immobilisation des personnes. Plus 3, je te souviens. La mort, c'est pas mal. Bon, ça ne servira pas parce que personne n'utilise les lances, mais c'est pas mal. Et des bracelets qui doivent être des bracelets d'archers. Bracelet d'archers. Plus 2 en taco. Avec les armes en projectile, ça, c'est forcément pour Yoshimo. Oeuf court. Pourquoi tu as un cimitaire ? Hop. Bracelet d'archers. Ça fait passer ton taco à 9. Et hop. Euh... J'avais vu un truc bizarre dans un inventaire, ouais, ça. Hop là. Que puis-je faire pour toi ? Ça va bien avec son casque. Oui. Absolument. Très coquet, Yoshimo. Ah, la nuit est tombée. Notre ami Rodeur est bien mal en point. Encore un troll. Tu regardes un petit peu tes flashs, toi. Eh, bah ouais. Forcément, Valigar, il n'a plus de point de vie. Il a changé de cible, l'autre. Hmm. Bravo. Je pense qu'il était en train d'attaquer Minsk. Il avait mal vu. Bon, le troll de base, c'est plus que trop trop une menace, sauf quand on n'a pas de bol. Euh, du coup, Valigar, il doit commencer à avoir la stat un petit peu sympa, il commence à avoir du vrai équipement. Quoi, contre les lanceurs de sort, il doit être pas mal, parce qu'il limite quasiment totale aux éléments. Ça peut le faire. Oh, disons qu'il fallait limiter. Oh, que fais-je bien quoi ? Oh, oui. On va utiliser une technique qui s'appelle la boule d'affaires. Et puis, on va utiliser une autre technique qui s'appelle la... Ah, ils sont pas passés au style. Bon, par contre, le mage est mort, donc ça, c'est bien. Euh, on va attaquer les trolls. Ils vont finir les trolls, comme ça, les druides vont se retourner contre nous, mais ils sont déjà bien entamés. Et putain, il a appelé un appel... Il a appelé un appel de la foudre, c'est chiant. Le shimo, t'as le droit aussi de finir les mecs. Merci. Pour le bousquet, tous les lanceurs vont rire. Oups. Tu dis ça parce que j'ai brancé une boule de feu dans tes pattes. C'est bon, t'as plus de protection, donc t'es mort. Waouh, cette pièce-là, je suis tellement heureux. Le shimo arrête de lâcher des flèches. Et je crois qu'il est mort d'un airy cardiaque. Alors, flèche de feu, flèche plus 1. Ça, c'est pour toi. Hop. Euh, armoire de guère plus 1, c'est tout pour Axe. Valigar, tu vas porter. Une meilleure arme. Ah oui, il est en train de dégâts de merde. C'est bien ce qu'il n'est sans doute. Ça plaît. Mais c'est vrai que du coup, Yoshimo, si jamais il manque de niveau et qu'il gagne un point de maniement, on pourrait lui mettre un épée longue. Ça peut être pas mal. Ah, qui dit éthercarpe, dit probablement piège d'enchaîvêtrement. Il faudrait se méfier. J'en ai déjà donné une arme dure 1. Pourquoi avait-il des flèches ? Le mystère est entier. Euh, c'est ce qu'est ce qu'yoshifi. En exclusions d'avenir. Tout lui manque. Il faut savoir investir sur le long terme. Il serait bon que vous preniez bien. T'es allévenu de la souffrance sur la grande terre-mère, ça ne resteront pas impunis. Ok, vous voulez vous battez ? Ah mais non, je vous ai déjà lancé ma boule de feu, comme on ne voulait que je fasse maintenant. Tant pis, lenteur. Ah putain, ça c'est chiant. Fléos d'insectes, c'est ultra... surtout pour les mages du coup. Ah peut-être encore deux, je crois que c'est vrai. Il vit une nard, je crois. Voilà, j'ai tabassé une nard, je suis très content. C'est un petit peu bruyant. Tu vas éviter de mourir toi ? Ah t'es empoisonné en fait. J'ai pas vu. Oui. Mais on a pas de ralentissement du poison, c'est merdant. Ah si tu as encore ça. Hop. Toi tu vas désimmobiliser les gens. C'est bruyant ! Sauf Valigar, évidemment. Ah c'est bon, c'est pas trop d'eux. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Du coup, on va continuer. On va faire ce petit pont de pierre tout mignon. On détrole l'église, celui-là. Et pas de quartier. Toi tu vas te relancer ta peau de pierre. Parce que tu vas te battre encore des trolls. Quand on est un mage, c'est une nouvelle idée. Petite flèche de feu pour finir le petit. Voilà. Là même pour finir le haut. Voilà. Du coup, par là, il y avait rien d'autre, je pense. Entrée de la tour de l'obre. Je me rappelle pas de ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Une vache et un coffre. Enfin, une botte de paille. Un cimetère. Un cimetère. Ça peut être un bon truc en plus. C'est bien le plus de... Au contraire, il y a une taxe supplémentaire par route. Vous soyez chiant. Mais c'est complètement fumé. Mais oui, mais complètement. C'est un cimetère normal. Mais de l'air, c'est une trancheuse. Oui. Je n'ai même pas du tout de l'existence de cette lour. Allons-y. Allons voir ce petit cottage. Moi, je vais juste en parler de l'autre. Ah, D'accord. Ah, regardez-moi ça. Un charmant de Mieff, il va en voir une vieille femme de la forêt. Tu dois venir pour mes potions comme les autres. Euh, n'as-tu pas peur de te faire attaquer par les animaux ici ? Oh non, je n'ai pas de problème avec elles. Si j'en avais, je laisserais mes garçons Sadat et Jalal s'en occuper. Et t'es qui toi ? Oh je suis qu'une vieille femme, je bois la drata J'aime les herbes et les mélanges, rien de plus Les rythmes m'ont toujours laissé trop tranquille Montre-moi tes positions Oh très bien, j'aime qu'on vienne pour voir mes mixtures Les visageaux ils aident souvent, mais aucun n'est venu récemment A cause des attaques des animaux je suppose Blubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblub T'as rien à l'intérieur Ah Allons fouiller le coffre De quoi as-tu besoin ? Je suis expert en discrétion YOKAGA Oh il y a un moule de flèches Des flèches de feu Des flèches racides Il me semblait que c'était elle T'as jamais raconté mon périple vers la surface ? T'as jamais raconté mon périple vers la surface ? Euh Non C'était dur si tu peux te l'imaginer Je ne connaissais que quelques mots de la langue ordinaire Et j'ai évité prudemment tout contact avec les habitants de la surface Le paysage était étrange Et chaque jour je me recroquillais sous ce terrible ciel ouvert Persuadé qu'il m'aspirerait dans son immensité Si je fermais les yeux le plus petit instant L'autre m'avait abandonné Et j'étais seul dans un monde étrange Les rivines qui me voyaient me traquer sans relâche Et j'ai eu une réfugiée en les forêts J'y ai alors été chassé par les dartyres Les elfes de la surface Et leur haine implacable m'a entraîné encore plus bas J'étais persuadé que j'allais mourir Que je ne verrais jamais l'ombre de terre Euh Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite ? Père Castor raconte nous une histoire Tu conclues quand ? En vrai qu'elle ouvre t'as le temps Un groupe de golnes que vous appelez gobelins A essayé d'en finir avec moi Mais un marchand humain est arrivé avec sa caravane Et ses gardes les ont dispersés Avec la distance il m'est pris pour une elfe de la surface A ma grande surprise il m'a offert le gîte Lorsqu'il a appris que j'étais une elfe noire Un sanctuaire Cela m'a permis d'apprendre la langue des humains Ils étaient calichites je pense Sauf les partisans de l'esclavage Le prix de ma sûreté consistait à leur accorder mes faveurs Les elfes noires exceillent dans des arts érotiques Depuis d'innombrables générations Cela t'amuse que j'ai dû passer mes mains sombres Dans les grands plissuants Gindre dans son oreille La titillée habilement de ma langue Ce qu'il faisait sauvagement Tandis que je lui mordais farouchement l'épaule Je suppose que t'avais pas le choix ? En fait j'ai plutôt aimé ça Il est rapidement devenu mon pion Et la caravane bougeait au gré de mes désirs Elle a suigné son coeur à lâcher Les gardes ont pris ça pour un meurtre et m'ont chassé Oh, ne me regarde pas de la sorte Ta virilité s'attirerait-elle Elle disait avoir recours à la science érotique des elfes noires Peur survivre dans ton monde Est-ce si terrible ? Non Moi j'aime bien Bien, je suis content de constater que tu es censé Ou peut-être souhaiterais-tu profiter des mêmes délectations Est-ce que je discerne ? Une autre fois peut-être Ah il a lu clair dans mon jeu Pourtant je pensais être subtil en faisant Ah bah baston Bah oui normalement baston Mais il me semblait qu'il y en a Mais dis donc ! Vous êtes tous si costauds ! Et... Et... Hum hum Normalement c'est... Elles ont lui pété les dents Mais là même On va voir après On a peut-être dû reparler aux djinns avant de partir C'est elle la raca ça Si je me rappelle bien Oh des myconides Ça me brille Ça faut se les faire vite parce qu'après ils invoquent des potes Et que ça peut aller très très vite Et puis ils... Ils invoquent des... Enfin ils font des... Confusions aussi Même si c'était pas assez Hum Hum... Recerne ! Ah oui on a... On a très libosqué Déjà Il y a peut-être une quête à activer avec les djinns Bah ouais il me semble... Je sais plus On retournera les voir après de toute façon Parce qu'il me semble que Azratas C'est le Rakshasa qui est églisé Donc du coup on doit pouvoir la péter la tronche Et débloquer les marchands de franc marché A VIT MINDS Que reviens parmi nous ! Et ton enquête a-t-elle porté ses fruits ? Ton enquête a-t-elle porté ses fruits ? Touchons-nous sur les solutions possibles Et qu'elle a cette regrettable situation Dis-moi ce que tu as appris de ces druides Quelle est l'étendue du mal ? Une femme nommée Faldorn a pris le contrôle Et la âme des druides de l'ombre On l'a déjà rencontré Et puis bon elle est pas très sympa C'est ce que je craignais La violence des druides de l'ombre est une offence à la nature Maintenant qu'ils ont conquis cette zone Ils vont continuer de s'étendre Tu les connais Ils nous ont abandonné la balance En faveur d'une action plus militante Ils croient servir la terre mère Mais le sang n'est pas une offrande convenable Ah mais ça y est c'est des druides de la CGT Il faut mettre un terme à tout cela Avant que le franc-marché ne cherche à s'avancer Le prix qu'auraient à payer tant des hommes Que les bois seraient épouvantables Et voilà Et voilà nous on va défendre les druides de la CGT Ça me dégoûte Nous devons lancer un défi On est vertueux Malheureusement seul celui qui connait les voix des druides S'est capable d'affronter Faldorn Il est peu probable qu'elle quitte le bosquier des druides Et si elle entourait des séjours jouant de protection Elle sera presque invulnérable Ce genre de rituel maléfique est J'aime comme il tient son bâton Oui Ce genre de rituel maléfique est mal vu Mais une druide de l'ombre ne s'arrête pas à ses détails Il ne nous reste qu'une option Elle doit être défiée par un autre druide Oui bah déjà ira pour la défoncer Elle a trouvé un cimetière qui défonce Ça excite Vicogna Je pense que Vicogna est à... Je pense que ce qui exciterait Vicogna Ce serait une massacre et cerne Oui Je crois qu'elle en serait honorée Comme tout druide le serait à sa place Veux voir Faldorn et le défi là Tout cela sera plus clair après ça Veux tu que je t'accompagne Non ça va bien se passer Très bien j'attendrai dans le noir l'arrivée de l'aube A toi Vicogna tout ce qu'il excite c'est tuer Torturer éventuellement Massacrer ça fait partie de ses loisirs Il serait bon que vous preniez... Mort aux ennemis de la nature Nous allons nettoyer la terre de ta présence au nom de Faldorn Tous craindront les druides de l'ombre Bah écoute euh... Moi j'ai un rituel de purification qui s'appelle BOULE DE FEB On va shooter le lanceur de sort en premier Si on peut éviter de se prendre une invocation de foudre dans la tronche ça me va aussi Bourre la vendeuse de potion Mais je crois que normalement il y a moyen qu'elle... Qu'elle fasse disparaître sur son déguisement par elle-même Donc on va essayer de faire ça proprement Ouh bonne épée bon gourde Mange de feu plus 1 Plus 2 contre les créatures qui se régénèrent Plus 3 contre les créatures qui utilisent le froid Plus 4 témoires vivants C'est une épée à puissance variable selon les types de monstres qu'on affronte Mais c'est une épée longue c'est bon Le gourdin La mâchouilleuse Des écharges ajoutent 2 points de dégâts supplémentaires par round pendant 4 rounds Pas mal Je crois que toi tu peux utiliser le gourdin aussi Oui et tu l'utilises même bien Par contre au cimetière tu l'utilises mieux Euh... Poff... C'est surchargé L'Oshimo peut utiliser le gourdin Il n'a aucun talent Hop là Un combat rondement mené Arrête d'être propre Sois sale Ouais mais peut-être que je me trompe Peut-être qu'elle est innocente Ha 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 Et si je tue un innocent Je ne pourrai plus me regarder en face Ne suis-je que... Ne suis-je donc pas que le fils du seigneur du meurtre ? Tu n'as qu'un mot à dire Tu n'as qu'un mot à dire Tu n'as qu'un mot à dire Bonjour Ce serait pour défi votre chef Eh bien qu'avons-nous là ? Un idiot venu en travers la juste puissance de la nature ? Résible Dites ce que vous avez à dire Pour que... Appuyez-nous Pourront débarrasser la terre de votre vilaingence Hum... Pourquoi les droïdes insectiles Tous ceux qui entrent dans les bois C'est pas le rôle des droïdes ? Vous êtes très vilain Qui es-tu pour dire cela ? Seul un autre droïde à sa place ici Tu ne peux rien faire Dans le passé j'ai pu avoir peur d'indivisions de ton genre Mais ce n'est plus le cas depuis longtemps Dans ces bois Je me sens plus forte que jamais Aucun mâle ne peut m'atteindre ici Un tel lien est désapprouvé Car elle nourrit de l'énergie de la terre Mais... Mère nature Mais bref, faut que je puisse les combattre pour elle Mais vas-y, en tant que droïde Jaira l'aura de te péter la tronche Tu vas te lever et se défier et nous en finirons Je ne laisserai pas cet endroit à tes bons soins Pas la grande merde, tu n'en sortiras pas vivante Tu te trompes Je savoure les combats des rituels Et j'apprécie à sa juste valeur la chance qui m'est offerte De mettre un terme à ta misérable existence Viens mourir maintenant Ah, elle a lâché tout son équipement Oui, c'est entendu Exprime t'abserte Boum Alors Et Jaira qui se bat à moitié la whelp Du coup, boum Harmonie défensive On va se lancer un petit peu d'écorce On va te lancer une... Un fléau d'insectes Ça va être bien relou Merde, il y avait une idée mais en plus tôt Euh, bah du coup on va taper un On dirait que ça peut te faire En plus elle est chiant Elle est en casse et l'attaque Par contre elle n'aurait pas à nous toucher Ah si elle touche quand même sur un 13 Nous on commence à manger Ah ! Retour des choses sérieuses T'es sérieuse ? Euh... Aïe ! Elle touche sur un 7 Putain Elle est en mauvaise Alors là sur un Z Hop ! Zéro en CA ça va aller mieux Putain, coucou Mon sort a été indirontlu Muuuuh ! Très bien Très bien Très bien La relouf Huuuun Hop, une petite lame enflammée Et après on va être torché Je me suis dit que c'est indonnable, mais la m'enflammer, ça plicote. Les sourds doivent être soignés sur l'oeil. Oh non t'inquiète, il y a encore 24 points de vie et elle est blessée. Le ronde c'est bien que tu touches maintenant, merci. C'est pas vraiment le truc plus sale qu'elle veut faire pour le final. Ah ouais ? Ah bon ? Et t'es pas censé te soigner tes points de vie toi ? Laisse-moi ne pas ses points de vie en se mettant en refusant, j'ai de l'arnaque. Putain mais General, t'es vraiment une plaie. On te demande juste de tuer un Red-Eyes, un PNJ de base, et voilà, t'es incapable. Eh bien, qu'avons-nous là ? Druide... Druide... Je me délecte à combattre, et me réjouis de l'occasion qui m'est offerte de mettre... ...à ta misérable existence. La mort t'attend ! Bah ouais, il s'est régené dans ce métaphore souvent. Ah, non, on va plus se rebeler. Putain mais elle a résisté quoi. Et toi donc, évidemment. Putain... Quelle plaie... Bah par contre, il me semble que l'élémentaire est assez belge. Boost la vornée, mais c'est pas drôle... Non, 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 on a plus ses poids de fer. Faut le rendre un peu plus cher. C'est pas... L'élémentaire, il cogne, hein. Hop, petite harmonie défensive... Hop... ... ... ... ... ... ... Ah mais il fait mal de sous son autre forme ! Faut que je lui balance une poids de fer avant. En plus elle a résisté au flux d'insectes. Et bien, n'avons-nous là. Ce bosquet, tu t'égare, c'est du regard. Je me délecte à combattre et me réjouis de l'occasion. Ok, merci la pause auto. C'est toi, c'est moi qui ai réussi à la lancer. Oups, l'élémentaire qui fait les 50. Ah bah elle a même pas été métamorphose. Le fléau est annihilé. C'est en effet, le fléau est annihilé et déjà le pays semble soulagé d'un grand poids. Nous avons rendu un fier service à la nature et elle ne saurait l'oublier. Il faut maintenant réparer les dommages que les rituels de Faldor ont infligés au royaume. Son invulnérabilité aura coûté bien cher. Sa perte entraînera une incommensurable souffrance. Vertan assurera à la fois le rôle de grand druide et de maître des défis jusqu'à ce que la guérison soit totale. Son respect pour la terre le protégera de la corruption. Une fois que les cicatrices seront disparues, les choses seront comme avant, ou presque. Un nouveau grand druide doit être désigné. Le futur recèle encore beaucoup de tumulte, mais pour l'instant nous pouvons nous reposer. En est-il de toi, Faye ? Tu reprends tes voyages ? Si jamais tu as besoin d'aide, tu pourras me retrouver au milieu de ce l'havre de beauté naturelle qu'est le bosquet des druides. Oui, je suis où te trouver, très bien. J'attends avec impatience notre prochaine rencontre. J'assume le rôle de grand maître des défis. Que ceux qui cherchent à s'élever dans l'ordre des druides viennent à moi. Quant à toi, je t'exprime mon remerciement. Pour votre bravoure, je vous offre le bâton de foudre et le tonnerre utilisé avec respire et sagesse. N'oublie pas de ramasser tous les équipements que tu as abandonné avant le défi. T'inquiète. Exprime ta volonté. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. Tu trouveras cet objet à terre. Sproach. Hop. Spign. Bâton de foudre et de tonnerre. Ça peut balancer l'éclair. C'est toujours bien. Bâton de foudre et de tonnerre. 10% de chance à chaque coup réussi. Portée mêlée, j'ai de sauvegarde avec le sort pour pas être étourdi. C'est bien aussi. C'est un bâton plus 2. C'est pas mal. Mais c'est un petit peu moins bien que le bâton javelou. Un petit peu moins bien. Hop là. Hop. L'éclair, on s'en fout. Est-ce qu'on peut essayer de monter les Jaira dans l'ordre des druides ? Je pense pas. Je crois que c'est pour les druides. Les personnages principaux druides. C'est bon que vous preniez garde à ce que vous faites dans ce bois. Ouais. C'est que pour les personnages principaux druides. Du coup, on va pouvoir ressortir. On va voir si on peut tabasser la marchande. Et puis, on va pouvoir retourner à franc-marché. J'ai oublié pour te manquer des Jeans. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je sais. Hop. Je pensais bien. Il y a des gens qui font un perso principal druide. Il paraît que Métamorph, c'est assez balèze quand tu fais le 1. Puisque du coup, ta forme de loup-garou, elle est ultra forte par rapport à ce que... Est-ce que tu le rends compte ? Mais non, druide. Sinon, c'est pas vraiment la classe la plus intéressante. Mais il y en a qui doivent le faire, je pense. J'ai déjà fait perso principal prêtre. C'est assez sympa. Voleur, c'est marrant. Surtout quand après, t'as les dons pour utiliser tous les équipements. Et du coup, t'as un voleur en armure de plate de dragon. Je peux pas encore l'attaquer. Alors du coup, on va voir si je l'attaque à la cracra, est-ce qu'elle change de forme ? Oui. P'tit chain lightning, ça fait mal. J'aviterai de faire des ailleurs tours. Bonjour Jury Khan. Comment vas-tu ? Fais comme chez toi. Encore un bâton, dis donc. Bâton pité plus 3. Très bien. Je crois que c'est un des meilleurs bâtons du jeu. Fétiche de protection contre les croisons. On s'en fout un peu. Mais bon. J'ai déjà un collier. Viconia t'arrête pas encore. Hop. On a une tête à vendre. 10 pointes de choix dans le nez. Hop. Direction la sortie. On peut sortir par là encore mieux. Direction franc-marché et on aura fini cette quête là. On en a combien ? On en a à 57 minutes. C'est parfait. On peut retourner à franc-marché et voilà. On fera un petit tour chez Wallace pour acheter l'arc de Tacheron. Si m'intéresse bien. Et du coup, l'arc du Tacheron, on pourra le filer à Yoshimo. ... ... ... ... ... ... ... ... Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire, et on le lèguera à Imoé d'un prix, exactement. Qui va être le tâcheron officiel du groupe. Alors que pour l'instant c'est vraiment Valigarque pour le titre. Et pour l'instant un peu le personnage le moins charismatique du groupe alors qu'il y a des stats quand même qui défonce normalement, mais là il n'a pas grand chose pour lui. Il va falloir qu'on améliore Valigar. Après l'avantage c'est qu'il peut porter un bouclier donc on va lui acheter le bouclier de bal du rien et ça va le rendre extrêmement 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 utile dans la suite. Euh, le meilleur. Sauf que quand tu l'auras le katana furie 16 ce sera un tuer exactement. Katana furie 16 plus bouclier de bal du rien ça peut être pas mal. Les attaques ont cessé et nous avons reçu des dédommagements de la part des druides en réparation de torques causés. Nous avons une dette envers vous. Franck Marché vous remercie. J'aimerais qu'il soit en mon pouvoir de vous offrir une récompense plus convenable mais Franck Marché a un autre problème que nous n'avons pas réussi à résoudre et je vais quand même donner 18 000 points d'expérience donc ça va. Voyez-vous, Franck Marché était autrefois soutenu par Vokin, la déesse du commerce. La justice régnait et lui le craignait pour sa vie ou ses biens. Et c'était le cas, je vous l'assure. Vokin a disparu. Nous n'avons plus de déesse protectrice et la situation s'est détériorée. Des voleurs sont venus et pire encore. Un groupe de génie Dao en provenance de Kalimshan est arrivé alors que nous avions empiété dans l'affaire des druides. Ils furent les bienvenus d'au début, eux et leur or. Mais en quelques semaines, ils ont réussi à arrêter toutes formes de commerce. Ils sont à la recherche d'un rakshasa nommé Itafer et affirment qu'il est caché en ville. Les génies ne permettront aucune forme de commerce tant que la tête de Itafer ne leur sera pas apportée, ce qui tombe mieux sur les deux mon inventaire. Pourquoi ? Pourquoi ont-ils choisi cette tactique ? Voilà qui me laisse dubitatif. Sûrement un truc à expliquer à notre ami Falik de tout à l'heure. Sans la possibilité de commercer, les marchands sont sans le sou. Bientôt, les ressources alimentaires viendront à manquer. Quelque chose doit être refait et rapidement. Je ne pensais pas que vous réussiriez à régler les problèmes de druides aussi facilement. Peut-être que vous pourriez jeter un oeil à tout ça pour nous. Oui, mais j'ai besoin d'une. J'ai plus à vous frérir, mais Bougia, la maîtresse de la guille des marchands pour offrir plus. Elle sait ce qui doit être fait et offrira. J'en suis sûr une belle récompense. Oui, je vais vous aider. C'est ça en fait. Normalement, il faut récupérer la guilde, la quête par les mecs de franc-marché et puis ensuite retourner tuer la vendeuse. Vous êtes trop bon, monseigneur. Bougia, la maîtresse de la guilde, il y a la pièce à côté et je pourrais vous en dire plus sur ce qui va être fait. On va débrouiller le succès. Nature sauvage. Ah, voici le héros qui nous a sauvé des druides. Je te remercie. Notre ville est plus câble maintenant et le commerce pourra peut-être bien reprendre bientôt normalement. Nous avons encore un grand problème. Le seigneur Coprit m'a informé que tu m'avais accepté de nous aider. Rien nous t'autant de soulager. Les Daos sont leur tante devant entrer de la ville. Je te demande d'aller voir pour les commerces de partir. En retour, je te donnerai de l'or, ainsi qu'une habise de pouvoir appartenant à la guilde. Les djinns possèdent sans doute beaucoup de richesses aussi. Nous ne voulons pas d'ennuyer avec les créatures aussi puissantes, mais ne tiendrons pas longtemps. Leurs exigences soient injustes. Je t'en prie, fais ce que tu peux, par pitié. Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Allons voir dans l'attente des djinns. J'espère que comment il nous offrira un boomerang. Je vois que vous avez la tête d'autre pro avec vous, la tête de votre petit hit-à-faire. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais cette rachassa est notre seule raison d'investir ces lieux. C'est merveilleux de nous apporter ça sur un plateau d'argent. Je vais vous en débarrasser et le remplacer par quelque chose qui vous servira davantage, je pense. Quant à toi, ma petite hit-à-faire, tu étais une vilaine petite créature en te dérobant sans cesse à nous. C'est un bien courageux mortel qui t'a ramené à nous. Allons-y, mes frères Etienne Daouf. Nous nous rentrons en Kalimichan. Quant à vous, mortels, dites à vos supérieurs que leur ville est de nouveau libre. Vous voulez bien ? Nous ne reviendrons plus s'aimer à terreur par ici. 10 000 XP. Hop, succédé de rouillé entrave à la concurrence. Un petit cimetière. Qu'on ne peut pas identifier parce qu'on n'a plus de sauvres. Heureusement, on a une auberge à 1 PO juste à côté. Hop, une 4 rondement menée. On va pouvoir aller récupérer une récompense. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je pensais bien. Hop. Où en es-tu avec les Jinens ? Tu as réussi. J'ai retrouvé le roc-chose-soc. Les deux vous cherchent. Ils ont accepté de partir. Ainsi c'est fait. Et tu as trouvé une solution palestinique. Nous n'aurons plus à craindre d'autres visites alors. Tu as bien mérité ta réputation. Tous les marchands du franc-marché te ont remercié sincèrement. Ainsi que tous ses citoyens. Voici la récompense promise. Je pense que tu devas aller trouver le seigneur Logan pour lui parler de ton exploit. Il sera ravi de l'apprendre. Tu seras accueilli en héros à franc-marché, seigneur. J'ai beaucoup à faire en ce moment. Nous devons contacter le caravan pour nous faire livrer au plus tôt. Encore merci. Non, je ne peux rien porter de plus. L'eau est au sol. Mais ça n'a pas bien fini. Il nous balance une tonne de matos comme ça. Arrache. Bon, mais haut. Très impoli. Boutilée de l'harmonie. Immunité au charme, confusion, domination et immobilisation. C'est pas mal. C'est pas mal et c'est mieux que ce qu'on a ici. Charme, confusion, domination et immobilisation. C'est très bien. Très très bien ça. Je ne sais pas plus de trucs à... Arrête pas toi. Putain, j'encombris. T'as plus tes armées que toi. Hop. Hop là. Ah, le bouclier, il dépense. Je ne me souviens pas que j'avais ça comme récompense. C'est bien plaisant. Vous voulez être retour ? Avez-vous déjà réglé le problème des génie, Fed ? Oui, c'est réglé. J'ai trouvé ce hit à faire qu'il cherchait. Je leur ai ramené sa tête et il décide de partir. Excellente nouvelle. Quelle habileté. Depuis votre arrivée en ville, vous avez résolu tous les problèmes que je croyais être surmontables. Je suis sûr que la maîtrisée de la guide des démarchants vous a couvert de récompenses. Et si ce n'est pas le cas, elle devrait. Je crois qu'il y a plus que temps de donner au héros la quête qu'il mérite. Oh oui ! Oh oui, voilà ! Nous sommes réunis aujourd'hui en ce lieu pour rendre clair aux héros de notre petite ville et à leur chef, le seigneur Fed. J'aime qu'on m'appelle Seigneur. Non seulement nous ont-ils sauvé des assos de la nature en mettant fin aux activités du druide maléfique qui est pris possession de notre bosquet, mais ils nous ont également débarrassé plus récemment de la domination des génies. Les répétitions du groupe ont monté de 1. Vous voici libres d'arprunter les nouveaux héros les rues de Nourange-Franc-Marché et les caravanes sont d'ores et déjà en route pour réapprovisionner vos étals. Malgré la perte de notre bien-aimé Joaquin, qu'il n'est plus là pour veiller sur nous, il est bon de savoir que vous comptez sur des gens comme cela en cas de besoin. Blblbl, ce speech est trop long. A partir de ce jour, je déclare le Seigneur Fed et ses compagnons héros de la ville de Franc-Marché. Leur statut siégera toujours mieux près de notre fontaine. Bravo, 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 bravo. Oui, je suis au travail, je suis un héros. Vous serez toujours bienvenue chez nous, Fed. Fed, vous êtes un véritable héros qui a prouvé toute sa vaillance devant mon peuple. Soyez-en remerciés et puissent les dieux vous sourirent au long de vos périples. Alors, soyez le bienvenu, Fed. Je suis dame Lydie Duraxol, chef de la noble famille qui fonda cette ville. Il y a fort, fort longtemps de cela, je suis enchanté de faire votre connaissance. Je suis bien aise de constater qu'il existe encore des héros dignes de ce nom inframarché, de ceux qui sont à la fois courageux et capables. Il se trouve justement que je recherche des gens de votre trompe. Je vous en prie, si la récompense prévue pour ce travail vous intéresse, venez me voir dans ma demeure, nous en discuterons. J'attends votre venue avec impatience. Avant que vous s'étiez à Arpi, vous avez déjà mis en séjour le grappin dessus. Et n'écoutez pas ce que vous dira, seigneur Fed, c'est une ancière malfaisante qui n'a que des mensonges à la bouge. J'ai bien sûr aucune preuve pour l'annonce. Je suis le seigneur Skarmen Arribakar, ma famille a fondé la ville de franc-marché et non pour la sienne. Aussi, à ce nom de ma première famille, que je vous accueille dans ce lieu. Je ne doute pas qu'il vous aurez sans doute demandé de lui rendre service, il se trouve que j'ai la même demande à vous soumettre. Aussi, vous serais-je reconnaissant de venir me rendre visite dans ma demeure afin que nous en discutions plus avance à Saint-Lembrouille. Sachez que si vous choisissez de louer vos services aux Luraxol, vous ne savez pas le bienvenu chez moi. Réfléchissez bien, Faïd. Réfléchissez attentivement à la question. Vous me voyez navré et qu'ils aient choisi de vous mêler leur cuir et les fêtes. Les Luraxol et les Alibakar sont d'anciennes et puissantes familles dont les luttes perdurent depuis les nuits des temps. Une pique que vous recommandez de vous montrer prudente dans vos affaires avec eux. Voici une récompense que les marchands de la ville ont réunie à votre intention et ne manquez pas d'aller admirer les statues qui ont été dressées à votre image au cœur de la ville, près de la fontaine. Yochimo monte de niveau 10 000 pièces d'heures et 25 000 XP. Blablablablabla. Avec ça, on pourrait au moins se payer une auberge. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. On va monter de niveau Yochimo. T'aurais pour que je gagne un coin. Hop, 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 hop. Crochetage. Hop, détection des pièges. Près bien. Hop, hop. On ouvre la place. Et on s'arrêtera sur cet instant de gloire. Cet instant de triomphe. Ah oui ! Tiens, une interaction du... De la Indians Edition. Oh, c'est Razad, le moine. Il les a défoncés. Ah, ma tête. Qu'est-ce que vous pensez-vous ? Une trahison, tout simplement. Voilà ce qui s'est passé ici. Oui, vous étiez en train d'essayer de tabasser un mec que je connais. Il fut l'un des nôtres mais plus maintenant. Alors, qui êtes-vous ? Nous sommes membres de l'ordre de la Conscience Solaire, adorateur à la Vierge Lunaire. C'est l'uné. Oui, et celui que vous tapiez ? Euh, Razad in Bashir, un grand moine autrefois. L'unéreur d'aimécruit qu'il pourrait trahir l'ordre s'il n'avait pas été moyenne victime de son Kourou. Hum... Quels ont été les causes de l'attaque ? Razad avait été absent lors des offices les dernières semaines. Nous avons d'abord craint qu'il ne fût tant de main de l'ordre de la Lune Noire, puis les rumeurs ont commencé à se répandre. Laissez-moi deviner. Il est tombé amoureux d'un membre de l'ordre de la Lune Noire. Il serait lancé dans une aventure amoureuse passionnante à fin de manière de religion et les détruire. Euh, non. Merde, ça aurait fait un super scénar. Quel dommage, la réalité n'a pas vraiment le sens du coup de théâtre. Alors, que s'est-il passé ? Il y a peu, un nouveau culte s'est détaché de celui de l'oreille-vous appartenant à l'ordre de la Lune Noire, mené par un homme nommé Colus d'Aratone. Il prêche l'hérésie de la dédoubler. Il présente que notre maîtresse Célunée est Chard de Lune Noire sur les deux aspects de la même DLS. Et Rizad, c'est le vrai disciple de cette hérésie. Mais blessure en témoigne. Lorsque nous sommes adressés à lui, il est bon demandant de revenir au temple, il a attaqué. Chard et Célunée, une seule MDS, c'est une vision intéressante, sachant que nous aurons une prêtresse de Chard dans le groupe, en la présence de Vicogna. Une vision intéressante, mais tout aussi dangereuse. Une disciple de Chard des Ténèbres, la Vierge Lune Noire, c'est l'unier, afflue pour ce genre de croyances erronées. Oui, peut-être que c'est une nouvelle déesse, sauf qu'elle est si cible quelque chose de mieux. Donc où choisissez un mensonge confortable, plutôt qu'une vérité qui les dérange ? Mais la vérité demeure inchangrée. Ça satisferait probablement ceux qui vont disposer de toutes les réponses, mais pour carrément qu'il n'y ait que des questions, la situation est toute autre. Célunée a des réponses à toutes les questions, mais seulement pour ceux qui veulent bien les entendre. Et pourtant, votre pote, il vous attraille. Je ne parviens pas à m'expliquer ce qui est arrivé à Razad. Ceux qui demeurent fidèles à Célunée ou à Chard, se posent à Daraton. Les disciples de la Lune Noire ont traqué et assassiné ceux qui feraient l'hérésie de manière impitoyable. Nous avons donné à Razad une chance de s'expliquer, nous ne commettrons pas, c'est-à-dire une seconde fois. Eh ben, t'as la chance d'être encore en vie, moi. Vous avez peut-être raison à ce sujet, mais nous tirons les conséquences de nos erreurs, tout comme Razad tira les conséquences des siennes. Ça a l'air d'être sympa, ces mecs-là. Et voilà nos statues ! Nous sommes bien beaux, nous sommes fringants. Il y a bien sûr Fale, il y a Minsk, il y a Yoshimo, il y a Valigar, et une des deux est Jaira, et l'autre est Viconya, mais je ne peux pas les distinguer. Comme elles ont toutes les deux le même skin. Et voilà, nous avons notre statut sur la place principale de franc-marché, et nous sommes des zéros. Nous sommes les zéros de franc-marché. Et c'est toujours cette vision idyllique, cette vision enfin méritée d'une reconnaissance de notre talent et de notre puissance, que nous allons nous quitter. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Youtube, je vous ai dit, fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos, et à la prochaine ! Plein de bisous ! Sous-titrage ST' 501